Bonjour je suis sur le marché de Montbrun dans le sud ouest de la France avec Maxime qui fait partie de l'association caméra au point et eux ils font un petit tour entre l'Ariège et l'Espagne plutôt la Catalogne et il va nous expliquer pourquoi donc Maxime c'est quoi exactement ce périple que vous faites en association là alors du coup ce périple comme tu disais c'était quelque chose qui a été initié et pensé par caméra au point qui est une association qui est à foie en Ariège nous on a prévu de pendant un mois partir en vélo donc sur les routes de l'Ariège et de la Catalogne pour arriver jusqu'à Barcelone et s'arrêter dans différents lieux pour poser la question de l'habitat donc poser la question de l'habitat ça peut prendre plein de formes on s'arrête dans des endroits où il ya des gens qui sont sur des initiatives de vie collective donc on essaye de voir un petit peu avec eux comment ils construisent ça et qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qui facilite ou qui ou les difficultés qu'ils ont à monter des projets on s'arrête aussi dans d'autres lieux donc dans les Pyrénées donc des lieux qui sont difficiles d'accès qui sont loin qui possèdent pas nécessairement tous les mêmes services publics que les citoyens qui vivent en ville donc c'est aussi des questions qu'on pose pendant notre voyage et pour les gens qui ne connaissent pas ce coin en fait c'est ils sont elles sont quoi les particularités d'ici en fait les particularités en araillage oui par rapport à l'habitat en fait disons que ce qui est particulier déjà dans un premier temps c'est que nous on habite ici donc ça permet quand on pose la question de déjà se sentir aussi proche des témoignages qu'on aura parce que c'est un endroit qu'on connaît et qu'on a envie de découvrir si on est là aussi nous on n'est pas d'ici si on mais là aussi c'est pas un hasard c'est parce que c'est une terre qui historiquement a vu beaucoup de projets naître beaucoup d'initiatives pour penser l'habitat différemment et c'est ça qui nous intéresse aussi du côté catalan c'est aussi pareil c'est des endroits où il y a beaucoup d'initiatives qui ont existé du coup nous on en rencontre quelques unes et on sait que que ça rentre dans l'histoire de ce lieu et je crois que toute question d'habitat peut pas se peut pas avoir lieu sans toucher au sujet de l'argent donc quel rôle joue l'argent là dedans il ya des questions de spéculation accès au terrain etc qu'est ce qu'est ce que vous en tirez pour ça jusqu'à maintenant et qu'est ce quel rôle ça va jouer dans votre périple vous croyez pour l'instant nous ça fait une semaine qu'on est parti donc comme je disais c'est prévu sur un mois donc on est encore au début du projet un lieu où on s'est arrêté juste avant d'arriver ici à mon brimbocage c'est la ferme de bragate donc qui se trouve à la bastide de ses roues ailleurs un autre une autre un autre village arriégeois et eux justement étaient dans cette recherche de trouver des formes juridiques nouvelles pour que l'argent disons que la répartition au moins de l'argent et le rapport entre l'argent et la terre soit plus équilibré d'essayer de au maximum trouver une forme collective dans les formes juridiques d'achat pour que l'argent se pense collectivement aussi et soit pas un comment dire une séparation entre les gens quoi d'accord donc ça ça on est une petite goutte de ce que vous allez faire les gens qui s'intéressent à ça où est ce qu'ils vont trouver plus d'informations sur vous et vos voyages là donc on a deux deux médias donc le projet s'appelle terrain à bâtir un blog donc qui est hébergé par wordpress qui est terrain à bâtir blog tout attaché point wordpress est également sur facebook un compte qui s'appelle terrain à bâtir super donc écoutez bon voyage merci d'être venu à membran et donc moi c'est patrick chalmers pour télémembran merci beaucoup